L'informatique est présente dans bien des niveaux de notre quotidien. Ses manifestations sont multiples, de notre sphère privée aux applications industrielles, réseaux sociaux, courriers, jeux, banques ou encore systèmes de contrôle embarqués et avioniques. Par conséquent, les métiers de l'informatique sont aussi divers que nombreux. Aujourd'hui, la demande du secteur est très forte. Elle le restera sans aucun doute durablement. L'objectif de la licence informatique de Sorbonne Université est de fournir à tous les étudiants l'ensemble des bases qui leur permettront de progresser dans leur carrière au rythme des évolutions de la discipline. La formation en licence d'informatique s'inscrit dans un continuum avec celle réalisée en master de Sorbonne Université. Les effectifs tant enseignants qu'étudiants, entre 300 et 400 étudiants par année, permettent d'offrir une très grande variété d'enseignements couvrant la plupart des domaines de la discipline. Dans ce contexte, les neuf parcours types de master permettent d'acquérir un très haut niveau de spécialisation et de technicité et la licence a pour but de fournir un socle solide constitué des fondamentaux de la discipline. Le projet pédagogique de la mention informatique vise principalement à permettre la poursuite d'études, mais aussi faciliter l'insertion professionnelle rapide au niveau licence. Les étudiants peuvent ainsi opter dès le L3 pour l'obtention de la licence professionnelle projet web qui, par ses contenus technologiques, va répondre aux besoins des entreprises du secteur à ce niveau de qualification. La licence d'informatique propose cinq parcours basés sur le dispositif majeur mineur. Le parcours monodisciplinaire de la licence informatique s'adresse aux étudiants déterminés à acquérir une formation poussée en informatique dès la licence. Il peut permettre d'ouvrir à de larges possibilités de poursuite d'études. Ce parcours peut également être réalisé en alternance dès le L2, alternance université-entreprise. Quelques modules technologiques dans ce cas-là spécifiques sont offerts aux étudiants pour faciliter leur intégration en entreprise. La majeure d'informatique est constituée d'un ensemble d'enseignements représentant le cœur de la discipline informatique. Cette majeure doit être complétée par les enseignements d'une mineure d'une autre discipline. Ce cursus, qui délivre un diplôme de licence d'informatique, ouvre la voie vers des masters où une formation bidisciplinaire est particulièrement appréciée. Les doubles licences. La licence d'informatique s'associe aux licences de sciences de la vie, d'électronique et de mathématiques pour proposer trois doubles licences exigeantes. La double licence biologie informatique, la double licence électronique informatique, et enfin la double licence informatique et mathématique. Chaque double licence, constituée des majeurs des deux disciplines, permet d'obtenir les deux diplômes de licence correspondants. C'est un parcours exigeant et donc il nécessite plus de travail de la part des étudiants qui le suivent. La mineure L2 et L3 informatique propose des enseignements d'informatique qui viennent en complément de compétences valorisables pour un cursus dans une autre discipline. Ces enseignements ne permettent pas d'obtenir une licence d'informatique. Néanmoins, à l'issue de ce parcours en trois ans validé, un étudiant peut postuler pour une année de L4 dans sa discipline de mineur. Cette année supplémentaire lui permet d'obtenir une seconde licence dans cette seconde discipline. Au terme du cursus, l'étudiant aura acquis des fondamentaux de l'informatique. Il aura développé ses capacités d'analyse de problèmes complexes et de formulation de solutions informatiques. L'étudiant aura développé également des compétences plus généralistes comme la capacité de veille technologique ou encore l'aptitude du travail en équipe. Après l'obtention de la licence informatique, les étudiants poursuivent en très grande majorité leur cursus en master et pour beaucoup au sein du master d'informatique de Sorbonne Université. Cette formation est très attractive du fait de la diversité des parcours proposés, diversité rendue possible par son très fort adocement à la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada